L'histoire sentimentale et de vos histoires de cul, c'est maintenant. Et oui, toujours en direct là ce soir sur l'Outline des Gentils Hommes et pour ceux qui nous écoutent en replay, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous écouter sur le podcast l'Outline des Gentils Hommes. On est les Gentils Hommes, donc moi je suis Pascal, accompagné de ce soir Conny, Dan et Mitch. Salut ! Et on est bien chaud là, on a bien dit. Ah bah là, t'as vu qu'il y a de l'espoir qui est né dans l'intervention d'avant. Je t'ai entendu rire Conny, j'en ai dit des belles quand même. Mais ta blague était tellement déplacée que je ne peux pas faire entendre. Je m'en suis mort de rire. On est obligé de rire, on rigole. Donc on va avoir Léo maintenant avec nous. Oui, bonsoir aujourd'hui. Salut Léo ! Salut Léo ! Qu'est-ce qui t'amène parmi nous ? Alors ce soir, je viens vous parler, ou plutôt j'ai une question, c'est quand est-ce qu'on peut s'autoriser à être amoureux dans une relation en fait ? Jamais ! Voilà, c'est bon, on a répondu tout le temps. Allez, bonne soirée Léo. Ah non, mais dans une relation, il ne faut jamais être amoureux, sinon c'est fini pour toi. Eh Conny, il va falloir que tu parles parce que moi je suis sur la ligne de Dan là, donc il n'y a pas que toi pour te rebalancer. Sinon c'est mort, sinon c'est fini. Moi je pense que justement c'est là que ça commence, tu vois. Non mais attends, attends, j'ai pas compris. C'est quoi qui commence ? Quand c'est quand c'est de la mort qui arrive, c'est tellement incroyable. Alors attends, je ne vais pas commencer à rentrer dans le débat. Tu vas nous couper le micro, c'est ça ? Conny va nous couper le micro et il va répondre sérieusement. Ta question c'est s'autoriser à tomber amoureux, c'est ça que tu as dit, c'est s'autoriser. S'autoriser, c'est bien s'autoriser. Pourquoi ? Comment c'est possible qu'on s'autorise à un sentiment qui ne se contrôle pas ? Je ne sais pas, en fait, je pense qu'on peut s'interdire quelque chose qu'on ne contrôle pas et donc c'est pour ça qu'on peut s'autoriser à l'accepter ou pas, je pense que c'est plus ça en fait. Tu n'as rien compris. Il est 21h30, il faut que tu simplifies. Non mais j'ai compris moi, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a moyen de s'autoriser à avoir une érection ? Non mais attends, on ne peut pas parler d'amour et d'érection, ça n'a rien à voir. Ah non, il y a débat. Tu ne contrôles pas ton érection. Tu ne contrôles pas ton érection. Non Mitch, on ne peut pas avoir ce discours. Comment ça tu ne contrôles pas ton érection ? Bon, d'accord. Mais quand même un peu, je veux dire. C'est plus facile de contrôler son érection que ce sentiment amoureux, non ? Ah bah ça c'est sûr, non ? Oh putain, on va le barrer. On met sur le même temps l'érection et le sentiment amoureux. Je ne sais pas si c'est possible de répondre à ces questions. On va passer à la suite. Non mais parce que Conny t'as plein de réponses, Conny. Il s'y connaît vachement. Non, il a des bonnes questions surtout. Attends, déjà, essayons de comprendre ce que Léo nous dit. Et puis après, on lui dira toute la merde qu'on peut lui dire, ok ? Ok, ok. Tu peux répéter la question Léo ? Quand est-ce qu'on peut s'autoriser à être amoureux dans une relation ? On n'a pas pu se compris, je crois. Tu sais pas, en gros, quand est-ce que j'ai pu m'autoriser à dire je t'aime à ma partenaire dans ma relation actuelle ? Non mais ça, c'est pas pareil encore ça. Ouais, c'est pas pareil en fait. Pour moi, c'est exactement ça. Après, on est tous différents, mais... Non mais il fallait à un moment donné, t'es amoureux, mais après, tu lui dis je t'aime, c'est un autre moment. Attends, attends, on va écouter Conny sur le sujet parce que je pense que c'est lui qui est le plus à même d'avoir des sentiments amoureux. Pourquoi tu parles pas d'érection, là ? C'est quoi, c'est discriminant, là ? Mitch, il parle d'érection, Dan, il dit jamais d'amour, et toi, bah voilà, t'es dedans, t'as le couteau sous la gorge, je te blinque sur l'attente. Bah si, on t'écoute, quoi ? Parle de toute liberté. La vraie question qu'on se pose là, c'est... En fait, c'est quand tu disais de s'autoriser un sentiment, c'est le premier questionnement qu'on a. Ça veut dire que là, tu vis certainement quelque chose, et si tu t'autorises pas à tomber amoureux, c'est-à-dire que tu bloques quelque chose. Non, justement, c'est pas tomber amoureux, c'est vraiment s'autoriser. Enfin, tu peux tomber amoureux, comme je dis déjà, je suis déjà tombé amoureux, et comment dire, j'étais pas, je sais pas, conscient, enfin voilà, on fait des folies et tout, et du coup, on n'est plus vraiment soi-même, et des fois, on n'a plus les pieds sur terre, on fait, je sais pas, des bêtises ou quoi, ça nous est tous arrivé. Et du coup, s'autoriser à être amoureux, c'est pas tomber amoureux, justement. C'est conscient qu'on a le sentiment amoureux, qu'on ne peut pas faire de bêtises, et qu'on vraiment s'assure que derrière, je sais pas, ça va nous plaire. Comment tu t'autorises, une fois que t'as le sentiment qui vient, tu peux rien faire pour t'autoriser ? Une fois que ça vient, ça vient ? Tu peux pas dire, ah bah attends, je sens que je tombe amoureux, je veux que ça s'arrête. Ça s'arrête pas comme ça, enfin, il n'y a pas un bouton. Je t'ai pas dit que ça pouvait s'arrêter, mais il y a un moment où soit t'y vas, soit t'y vas pas, en dehors de, je sais pas, de toutes tes peurs. Moi, c'est la conclusion que j'ai pu en avoir. Mais en fait, tu décides pas d'y aller vers le sentiment. Le sentiment, il te vient, il te choppe, parce que sinon, ce serait hyper facile si on pouvait décider, par exemple, on tomberait pas des gens amoureux, des gens qui sont pris, tu vois ? Je crois que j'ai saisi ce que tu veux dire, Léo, en fait. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un, tu essaies de ramener un peu de raison pour te dire, est-ce que vraiment, ça vaut le coup ? Est-ce que j'y vais vraiment ? Est-ce que c'est ça ton questionnement ? Ouais, il y a un peu de logique, on va dire. Est-ce qu'on aime les mêmes choses ? Est-ce que ça fit sur, je sais pas, plusieurs trucs, on va dire, de la relation. Et en dehors de ça, justement, il y a le sentiment amoureux qui est déraisonné, on va dire, et c'est une sorte de combinaison des deux, en fait. Ouais, je crois que je comprends ce que tu veux dire. Voilà. En fait, ça sous-entend... Non, non, mais moi, je crois que je l'ai. En fait, ça sous-entend un autre truc. Ça sous-entend aussi une expérience, j'ai l'impression, derrière. C'est-à-dire que le fait de vouloir raisonner son sentiment amoureux, ça veut dire que t'as peut-être des expériences derrière qui ont été un peu malheureuses, et t'as eu des histoires de malheureuses. C'est ça, en fait. Et du coup, quand tu retombes amoureux, tu te dis, oulala, je reconnais ce sentiment, qui est peut-être très plaisant, je le reconnais, mais la dernière fois, quand j'ai été comme ça, ça s'est pas bien fini, ou la fois d'avant, bah aussi, ça s'est pas bien fini, est-ce que, raisonnablement, j'y vais ou j'y vais pas ? Il y a de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Ah, un peu de ça. Et attends, je comprends pas, tu vas ou tu vas pas où ? C'est dans la session histoire ? Voilà. Est-ce que tu dis, je sais pas, j'ai envie de faire des efforts ou quoi, dans cette relation, ou est-ce que je m'en fous et je fais ce que je veux, quoi ? Non, mais déjà, si tu dois faire des efforts, il faut fuir la... Tout est donné sur un plateau d'argent ou quoi ? Mais non, mais je comprends la notion, mais si dans un début de relation, tu dois faire des efforts, je comprends que tu puisses envisager de faire des efforts pour maintenir une relation, pour avoir une personne avec qui tu as développé quelque chose, tu as des sentiments, tu as une histoire et tu dis, je vais faire des efforts pour maintenir ça. Mais si c'est à l'entrée d'une relation que tu dois faire des efforts, c'est chaud, normalement, au début d'une relation, mais c'est un mot qui était mal choisi, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut. Oui, mais attendez, les gars, on fait une émission de radio, moi, je rebondis sur tous les mots, tu vois, bam, 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 je fais un ping-pong, je cherche la punchline, tu vois, on est parti, quoi. Non, non, mais il disait simplement, mais je crois que j'ai compris aussi, je crois que je suis... C'est un peu dans la même team que Connie, là, par rapport au fait, parce que tu as parlé, du coup, de toutes les folies que tu pouvais éventuellement envisager quand tu es amoureux, est-ce que tu te laisses aller à ce genre de choses, quoi, en fait ? C'est ça que tu poses comme question. Ouais, 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 ça... Maintenant que oui, on va dire que c'est un peu le début, vraiment, d'une vraie relation amoureuse, bah, du coup, enfin, j'ai passé une sorte de cas pour moi-même, après, justement, je me suis posé cette question, quand est-ce que je peux vraiment me dire raisonnablement et aussi en accord avec mes sentiments, je peux y aller en toute tranquillité, entre guillemets, même si c'est prendre un ice, par exemple. Alors, on contextualise ? Tu as rencontré une femme... Bah, après, ouais, après, il faut toujours que je refais mon fiche, parce que c'est la troisième fois que je passe, enfin, c'est... Ouais, ouais, refait, parce que, comme ça, on ne sait pas qui a écouté... Bah, je rencontre quelqu'un, voilà, après, il y a eu plusieurs fois où... J'ai rencontré quelqu'un, il y a quoi, il y a 5-6 mois, et il y a plusieurs fois où ça a failli pas se faire, au final, ça s'est fait parce que chacun en a fait des pas vers l'autre, et on a débloqué des situations, des trucs, pour aller plus loin, et du coup, bah... Enfin, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à me questionner sur ma relation, et savoir si je voulais aller plus loin. Et du coup, c'est vraiment quand est-ce que je peux un petit peu m'accorder ça, je... voilà. Et tu n'as pas... Du coup, tu n'as pas, avec ton expérience à toi, parce que savoir quand se laisser aller à cette sensation, je pense que c'est très propre à chacun, tu vois ? Oui, voilà, c'est... Et toi, avec ton expérience et tes histoires d'amour passé, tu n'as pas identifié, bah, voilà, des indicateurs qui font que quand ils sont ouverts, tu sais que tu peux te laisser aller. Je pourrais te répondre sur un truc. Là, maintenant, je ne sais pas, il y a une sorte de différence. Ouais, en fait, justement, je suis amoureux, donc j'ai envie de faire des folies, quelque part, mais j'ai aussi les pieds sur terre, dans le sens où je me dis que, par exemple, si, alors, je ne le souhaite pas du tout, mais si demain, pour X raisons, ça se terminait, bon, ça ne me mettrait vraiment pas bien, mais derrière, je me relèverais et je continuerais à avancer. Parce que tu ne seras pas autorisé à être amoureux et du coup, tu seras un peu... Non, regarde, il a dit qu'il était déjà amoureux, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est quoi les folies que tu ne t'autorises pas à faire ? Parce que moi, j'ai plutôt tendance à dire, fais tout, parce que tu vas regretter de ne pas l'avoir fait, en fait. Ah non, 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 fais pas tout. Non, mais c'est quoi les folies ? C'est ça aussi le souci. Moi, étant justement gentil, il faut que je fasse attention à ça. Quoi ? D'accord, c'est pour ça qu'il pose la question, parce qu'il croit qu'il y a un truc, il faut être prudent, il faut marcher sur des œufs... Est-ce que j'ai dû faire un petit peu, quand même, malheureusement ? Après plusieurs déboires ou échecs, ou appelez ça comme vous voulez. Non, mais après, je pense que tu as raison d'essayer de mettre un peu de raison dans ce que tu ressens, ou en tout cas dans ta manière de vivre la relation. Oui, mais c'est parce que... Parce que ce que tu ressens, moi, je suis avec Pascal. Ce que tu ressens, tu ne le contrôles pas. Donc ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. Après, dans ta manière de vivre la relation et dans ta manière de communiquer avec ta meuf, je pense que là aussi, il y a des choses que tu dois t'autoriser si tu veux que ça puisse justement aller à un niveau supérieur. Parce que, comme l'a dit Connie, tu vas le regretter si tu ne le fais pas. Oui, justement, j'ai failli. Après, je pense que c'est à tout un chacun de juger du bon moment, d'y aller ou pas, je ne sais pas. De vraiment se lâcher et d'être sans fil devant l'autre aussi, c'est un peu ça. Parce que après, quand on commence vraiment à partager l'intimité de quelqu'un, c'est différent. Après, j'ai l'impression aussi, comme Pascal dit souvent, on ne se fait un peu matrixer et que tout ça, on y oublie ou ça n'existe plus trop. Connie, tu sais toi, quand il faut y aller, non ? Attends, j'ai encore une question ou deux. Quand il faut se barrer, je veux dire. Quand il faut se barrer, Ah oui, quand il faut se barrer, ça je peux te le dire. Ça je peux te le dire. Tu pourras nous expliquer après, à la fin. Il faut y aller. Quand il faut y aller, je veux bien que tu le dises. Oui, on ouvre, on continue après. Mais d'abord, sur Léo, on a l'impression que c'est une espèce d'aveu de faiblesse de se laisser aller pour toi. D'aveu de faiblesse ? Oui. Non, au contraire, c'est plutôt une victoire sur moi-même. Oui, mais aux yeux de ta partenaire ? De l'idée que tu t'en fais ? Oui, non, je ne pense pas. Je pense qu'elle est contente de ce que je fais pour que ça avance, j'en sais. Et moi, c'est pareil aussi dans l'autre sens. Même si derrière, chacun a, je ne sais pas, nos trucs, voilà. On reste des individualités. Donc c'est normal que des fois, je ne sais pas, on ne s'entende pas ou que ça n'aille pas. Mais justement, c'est ça aussi qui a un peu changé. Ce n'est pas parce qu'il y a une embouille ou quoi que ça remet tout en question. Oui, donc on parlait de la temporalité pour se laisser aller. Honnêtement, je veux rebondir sur ce que Danny dit là et tout, mais moi, je n'ai pas de mon expérience à moi. Je sais quand il ne faut pas y aller. Je m'en souviens bien parce qu'il y a un moment où je suis d'accord avec toi. Il y a un moment où quand tu sens que ça commence à y aller et puis tu dis oh là là, non, non, si j'y vais là, si je me laisse aller, je cours aux ennuis parce que... Après, je pense aussi que tu parlais de temporalité. Est-ce que c'est par rapport à la personne aussi ? Il y a des moments où on est bien ou des moments où on n'est pas dans des bonnes phases et il faut faire attention à ça aussi. Oui. Alors, peut-être que ce n'est pas un moment mais que c'est un moment qui est plus long. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends au regard de ma vie et de mon expérience, c'est que tomber amoureux, ce n'est pas un moment, c'est long. En fait, ce n'est pas le coup de foudre. ça dure au moins une demi-heure, un truc comme ça. Tu vois, tomber amoureux de quelqu'un, pour de vrai, ça peut prendre du temps. Oui. Il y a un moment où tu te rends compte mais c'est quelque chose de long parce que ça peut être long dans le sens où... Sinon, c'est le coup de foudre. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Connie, c'est-à-dire que le vrai sentiment amoureux, c'est quelque chose qui se construit parce que le sentiment amoureux, il se nourrit de la connaissance de l'autre et tu ne peux pas avoir la connaissance de l'autre dans l'instant. Donc, tu ne tombes pas amoureux et tu ne sais pas genre ça tombe dessus comme le coup de foudre. C'est pour ça que je dis autoriser plutôt que tomber. Oui. Mais bon, après, je joue sur les mots. Mais en fait, le truc du coup de foudre, enfin, le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Donc, au final, tu ne peux plus vraiment t'autoriser. Le coup de foudre, pour toi, c'est bien faux ? Après, justement... Non, non, j'ai dit le sentiment amoureux, le coup de foudre. Ça vient sur l'instant et ça repart aussitôt si ce n'est pas bien entretenu et si ce n'est pas suivi de bonnes parties de jambes en l'air, tu vois. Après, il est même la distinction entre l'amour en soi et l'état amoureux dont on parle quand on subit le coup de foudre. Oui, quand on subit l'état amoureux. Vas-y, finie-coni, peut-être ? Oui, et du coup, quand on réfléchit à s'autoriser, pour rester sur les mots, donc, pour s'autoriser à tomber amoureux, en fait, c'est tellement... Ça peut être, j'imagine, tellement lent, tellement long, enfin long, excuse Dan, ce n'est pas si long que ça, mais ça se fait petit peu par petit peu que du coup, l'autorisation, on se la donne petit peu par petit peu, tu vois. Et je me dis que si tu te poses cette question, c'est qu'il y a un petit truc à débloquer, tu vois, qui t'emmènera jusqu'au bout, et puis il y a un moment où il est acquis le sentiment amoureux et puis c'est peinard, quoi. Oui, oui, oui. Tu crois pas que s'il se pose la question, c'est qu'il n'a pas envie d'y aller, en fait ? Oui, oui, je parlais tout à l'heure d'avis de peuplesse parce que j'avais l'impression qu'aux yeux de sa meuf, c'était pas génial, et c'est exactement ça, Pascal, c'est que... T'as pas envie d'y aller, quoi ? Est-ce que, si tu te poses la question, c'est qu'il y a un truc qui te bloque, tu vois ? Et ça peut être qu'un petit truc, parce que... Le fait qu'elle ait un mec, peut-être ? Quoique Dan a des solutions. Non, mais moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que je me reconnais complètement dans ce que vous racontez, là, parce que quand t'as déjà une meuf et que t'es, donc, du coup, en train de tromper ta meuf avec quelqu'un d'autre, et ben là, des fois, il faut... Non, mais c'est vrai qu'il faut pour le coup se retenir et se dire putain, de l'autre, c'est hyper heureux, quoi. Et du coup, maintenant, je comprends vraiment ce que tu racontes. Et alors, en plus, t'imagines si t'en as déjà deux, alors là, t'es encore plus en galère. Donc, j'arrive complètement à faire le lien avec ce qu'on racontait, quoi. Ça va te parler à date, du coup, maintenant. Et lui, s'autorise tout de toute manière. Et en plus, imagine que c'est la meuf d'un pote. Alors là, en plus, t'es dans une galère. Je comprends ce côté où il faut vraiment contrôler ses sentiments et il passe la chienne. Je comprends tout à fait. C'est important. Si on prend la question sous un autre angle, si tu dis à quel moment je peux dire que je ne suis pas autorisé, en fait. Parce que là, tu veux dire, tu cherches quel moment pour t'autoriser à être amoureux. Qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui t'empêche à t'autoriser à être amoureux aujourd'hui, là ? Mais, c'est plus le cas parce que j'ai passé le cap, mais je dirais les anciennes relations. Et puis, ouais, voilà. Bon. Si on doit conclure là-dessus, si on, a priori, si on commence à se... C'est important de se mettre des indicateurs. C'est normal. C'est normal de vouloir rationaliser ou raisonner un peu un sentiment amoureux parce que ça peut être effrayant aussi. Mais d'un autre côté, quand on est amoureux et que les indicateurs sont ouverts, bon... Il ne faut pas chercher à tout contrôler, je pense. Voilà. Il faut y aller. Il faut y aller. Il est bon connu. Et là, Pascal prend la main et il envoie le jingle. Ah non, il est muté. Mon effet est tombé à l'eau. J'ai l'air d'un abruti. Ah ouais, il est super muté. Bon. Eh ben alors, c'est... Ah pardon, j'étais muté, putain, j'ai dit tellement de conneries. Elle s'est arrivée géniale en plus. Ah merde, tu as trop de conneries, c'est dommage. Voilà. Vache. Ouais, ouais, j'ai raté mon effet. Ça, c'est de la censure. Franchement, les gars, si vous n'aimez pas mes blagues, dites-le, mais ne me censurez pas comme ça. Mais on ne sait pas pourquoi tu étais muté. Ah ben moi, je sais, c'est parce que je me suis muté tout seul, t'inquiète pas. C'était de la censure. Je me suis muté tout seul parce que... Parce que tu es en bonne compagnie ? Non, pas du tout. Je suis en compagnie de rien du tout. C'est juste, je me dis, tu vois, on m'a fait remarquer quand même que des fois, ça faisait du bruit quand je mangeais pendant l'émission. C'est vrai, c'est vrai. La télé aussi, ça fait du bruit. Un monde arrière. Voilà, non, la télé, le film est fini là. Mais en tout cas, c'est une bonne conclusion. Prends soin de toi Léo, fais attention. Exactement, fais attention à toi. Tu sais, les histoires amoureuses, c'est comme la bourse, les affaires passées ne présagent pas des affaires futures. C'est pas parce que tu t'es mangé des gamelles et que t'as perdu tous tes investissements que le prochain, tu dois réagir pareil. Moi, je pense que je peux comme à l'heure prendre des risques à chaque fois. Tu peux peut-être passer direct à la suite Léo, je te conseille moi. Oui, t'entendis. Mais en tout cas, autorise-toi en tout cas à être heureux. Oui, c'est important. Ce mot de la fin là, c'est magnifique. Superbe. Attends, avant de passer à la suite, on dit juste aux gens qui peuvent nous soutenir sur Tipeee. Ah oui. Rejoindre sur Tipeee où il se passe énormément de choses. Il y a l'accès au Club des Gentilhommes où c'est une genre de bande de gros géniaux. Regarde, ils sont 380. Ils sont géniaux. Ils se sont encore fait une sortie là. samedi dernier et je suis deg parce que je devais y être et j'étais coincé dans un RER parce qu'il y a quelqu'un qui s'est jeté sous le RER. Voilà. Du coup, je n'ai pas pu les rejoindre mais les membres du Club des Gentilhommes, ils sont géniaux. Ils organisent des trucs. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc, rejoignez le Club des Gentilhommes et pour ça, soutenez-nous sur Tipeee. comme ça, vous participez à quelque chose de grandiose. Trop bien. Il n'y a pas un programme spécial aussi. Et il y a On refait le Mitch. On refait le Mitch. C'est un truc de ouf. Tout de suite après. Tout de suite après. À 22h. À 22h. Ceux qui tippent maintenant, ils auront accès à On refait le Mitch. Ils auront accès direct. Voilà. une émission exclusive. Voilà. Allez, on passe à la suite. Bienvenue dans l'Outline des Gentilhommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.